Hey les gamers, les gameuses, bienvenue à vous, je pense que vous allez bien aujourd'hui Donc aujourd'hui une nouvelle boutique, donc il y a le nouveau skin que j'avais dit Du coup en bleu j'ai mis sur mon instagram il y a quelques temps Et le nouveau du coup revêtement Du coup qui est plutôt pas mal mais je crois que si c'est un peu comme un peu cher On va voir à quoi ça va dire sur les armes mais en vrai C'est quand même un peu cher le revêtement En vrai, j'ai un peu trop acheté les vrais coups à ce coup là Du coup le skin is back she Du coup il est même né au français qu'en enlève Donc un peu un look un peu particulier Je vais pas trop se poser comme terme C'est un lapin guerrier vu le nom de l'ensemble Avec le petit plein Le sac à dos qui sort de tête de lapin Un petit peu Le sac à dos il est plutôt stylé J'avoue que le sac à dos il est plutôt originel Ok donc le skin qui t'as mis sur les bugs Il est pas trop moche en fait Par contre il y a des espèces de chaussures bizarres On dirait des ballerines Alors là par contre le look Les ballerines non quoi Il y a des baskets quoi Les ballerines c'est chelou Enfin il est plutôt originel comme ce qu'il se met avec tout A voir les ballerines qui font un peu cloche Il y a une grand mère mais bon bref quoi Enfin un look là ça va pas avec un vrai Les skins clown Donc pour ceux qui n'y a pas les clowns ne regardez pas la boutique Les clowns du coup ils vont retourner aux boutiques Avec 1500 bucks les skins du coup le skin harlequin Donc c'est une féminin avec deux styles différents Donc voilà le sac à dos qui est derrière un ballon Et du coup au ballon bah le petit but c'est un coup de truc que vous avez vu Bon bref pour aimer les clowns hein Vous aimez pas je vous conseille de ne pas regarder la vidéo pendant moins 30 secondes En fait histoire que je passe les skins de clowns Le griffou de retour aussi le skin masculin clown forcément Avec le petit ballon derrière un lama D'ailleurs assez de rigolo parce qu'il bouge en plus Donc ça c'est marrant Bref pour aimer le clown j'ai envie de vous dire Ils sont plutôt originales mais bon là ils ont une tête un peu de clip On dirait des clowns psychopathe hein La pioche du coup qui fait un coup de jouer pour chien Le marteau cuneur du coup C'est un peu cher quand même 1500 bucks pour cette pioche Mais voilà moi c'est pas le genre de pioche que j'aime bien de toute façon Donc c'est pas elle que je vais acheter Ensuite maintenant pour ceux qui aiment bien les skins du coup de motard du coup Le typhon de retour en boutique qui est un skin de 605 du coup Qui coûte 1500 bucks avec deux styles différents maintenant Alors avant il y avait juste le style 1 Vous pouvez avoir le casque Maintenant pour enlever le casque et l'enlever Enfin bref vous avez compris Vous avez également le petit sac Il s'envoie avec toujours En vrai moi j'ai pas le skin féminin mais j'ai le skin masculin Qui du coup paraît que la fille Mais sans ça inverse Vous avez également le skin planner du coup le skin clone A mis de son début Voilà une petite moto rouge et noire Qui normalement bah pas que ce style là Mais bon ouais ils ont mis à dessus là Le skin fonceur que je possède du coup Qui sort également à la saison 5 forcément Avec deux styles différents maintenant aussi Parce qu'avec le casque et le casque Et sur le casque il est vraiment ce style en vrai Donc aussi le skin un petit peu chinois Un petit peu aseptique on va dire Qui est vraiment sympathique comme skin Mais tout le monde j'aime bien Vous avez également le petit planner rafale blanche Voilà que j'aime beaucoup Parce que j'aime bien c'est une moto volante en vrai Ce sera tout ce qu'il est sur Fortnite Et des motos sur Fortnite en vrai Moi je vois bien me balader en moto sur Fortnite Donc bien de quoi le snowboard est tout bordel Je veux une moto sur Fortnite ok Bah en vrai ce sera stylé en mode ou une moto volante Parce que c'est dans le futur Pourquoi pas J'ai envie de dire moi je suis J'ai des idées hippie game Mais attends ça va de la mettre Bref du coup le revêtement Max carré à 700 bucks C'est quand même petit peu cher pour un revêtement En plus il est animé mais Un peu plus ouf quoi Il y a des animations Il y en a beaucoup moins cher aussi Mais il est quand même pas mal Mais c'est pas le genre de revêtement Que je vais acheter Parce que quand même il est un peu cher Il n'est pas autant qu'un skin C'est de couleur hétipique Mais en vrai il est plutôt joli quand même Mais voilà C'est pas le genre de petit revêtement Que je vais prendre La petite danse de retour aussi Pro du barbecue Abus en V-Buck Pour l'été en vrai le barbecue C'est très bien de l'ambiance de l'été La petite danse pas le temps Abus en V-Buck également J'ai un petit peu mon côté C'est très marrant Bon je l'aime bien Je trouve qu'elle est marrant Un peu trop laid et demi En plus C'est très marrant La petite skin du coup Figurale de retour aux boutiques Qui est sortie à la saison 3 Si je ne me trompe pas En plus qui je vous rappelle Pensez du coup A la petite danse d'hier Sur de si des peaux Parce que c'est un skin De la dominatrice du coup De si des peaux normalement Donc voilà C'est un petit skin Qui fait rappeler un petit peu Le petit jardin Il y a eu dimanche du coup Ensuite Il y a eu la petite pioche du coup Qui est une pioche un peu japonaise Avec un dragon en dessus Que j'ai eu Ailleurs je les possède Parce que je trouve qu'elle est stylée en vrai Je n'ai pas acheté le skin Je crois Mais j'ai acheté la pioche Parce que l'acheteur Après j'étais bien Elle est sortie de saison 7 Si je ne me trompe pas Du coup C'est une pioche du coup La gianne d'eau Elle s'appelle du coup Elle est non bizarre Mais elle estime quand même En fait Il y a eu un pioche Bah là Nouvellement Chinois etc Tout ce qui est japonais Et tout C'est plus silencieux En vrai Le petit skin du coup Qui sortait Il y a un petit temps Il y a sorti la saison 8 Si je ne me trompe pas Sur le sneak là Le caroller Du coup A 800V bloc Ça ne se trouve pas très cher Et puis il est plutôt Bah mal en gamme Moi je l'aime bien Il est simple et puis j'ai même acheté la fiche quoi avec des choux violets, je l'ai aussi en plus en version féminine, voilà, c'est les choux violets bref, sur ce moi je vous l'ai, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, demain on ira la suite du work-up d'hier, parce que la work-up d'hier en mode solo, j'ai pas encore mis sur ma chaîne donc pour ceux qui veulent regarder, je sais qu'il y en a plein vous ne pouvez pas regarder, c'est en vacances ou autre comme ça vous pouvez voir les extraits qui s'est passé étape par étape et tout si vous voulez voir les modes solo, si vous voulez voir les duo je les ai fait exprès en séparer comme ça vous regardez ce que vous voulez voir regarder j'ai aussi des petits moments de fun que j'ai mis sur la chaîne des petits trucs rigolos qu'ils ont fait avant les games et tout, que j'ai aussi mis donc voilà, si vous voulez voir, sur ce moi je vous dis à demain et je vous rappelle que demain il ira le 3ème teaser de la 7h10, donc on verra bien ce qu'il va y avoir et je vous mettrai du coup sur mon instagram comme l'habitude, sur twitter et je le mettrai également sur mon serveur comme l'habitude comme je le fais à chaque fois, et sur mon blog que j'aime on fait grâce à mon esprit pour ça pour les teasers etc sur ce je vous dis à demain, bonne soirée, bonne game et bonne vacances à tous ceux qui sont en vacances profitez, c'est l'été, n'essaie pas de venir mais l'été, ça passe vite, ça peut être déjà bientôt un mois donc profitez-en à demain, ciao